Souris, clavier Logitech, retour dessus, 250ème. Bonjour, c'est Rémi, dimanche 18h, joyeux Noël, un petit peu en retard, ça, évidemment, il a fallu qu'ils foutent Noël la veille de ma sortie de vidéo. Je sais pas, moi, t'attends que je sorte une vidéo pour mettre Noël, tu vois, cette année, ça aurait dû être le 26, je suis désolé. Tu savais quoi ? Tant pis, c'est pas grave, je vais militer pour que l'année prochaine, Noël tombe à dimanche. Eh, ça se trouve, je dis ça, mais c'est déjà le cas. Bref, dans cette vidéo, cette semaine, je vais enfin revenir sur un petit peu le test, je dirais, c'est un peu un test que j'ai pu faire, sur ça et ça. Clavier et souris de la marque Logitech, qui dit Logitech, dit bon matos, vous allez voir ça. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, encore une fois, en cette fin 2021, c'est très important de s'abonner aux chaînes YouTube, parce que quand on veut faire des choses, eh bien, les gens qui cherchent notre notoriété vont regarder le nombre d'abonnés. Donc, abonnez-vous, c'est gratuit en plus, ça mange pas de pain, activez la cloche, j'ai des notifications juste à côté pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. N'est-ce pas YouTube ? Mais non, mais parce que c'est YouTube, on sait que les petits YouTubeurs, vous en avez rien à branler, que vous faites tout pour qu'ils arrêtent. Donc, YouTube, s'il vous plaît, vous envoyez les notifs, merci. Et puis sinon, s'ils veulent pas envoyer les notifs, il y a toujours Facebook, Instagram et Twitter, tout est dans la description également. Je reposte là-dessus, en publication ou en story, les vidéos qui sortent, du coup, tous les dimanches à 18h. Donc, si les notifs, elles marchent pas, n'est-ce pas YouTube ? Eh bien, vous pouvez toujours me suivre avec ces petits réseaux sociaux-là. Et faut pas que je me baisse de trop, sinon j'ai une ombre, vous voyez ? Alors, on va commencer donc par l'élément le plus important, c'est le clavier. Le clavier, c'est un Logitech MX Keys, et là, c'est la version Mac. Ça existe en version Windows, et également en version que je vais appeler Universelle, c'est-à-dire qui peut être connecté sur les deux, ou même sur Linux, par exemple. Moi, j'ai la version Mac, parce que, tout simplement, je devais le connecter à mon Mac Mini, en fait, que j'utilise depuis quelques mois. Donc, j'ai pris une version spécifique, avec les touches Control, Command et Option, en bas du clavier, de part et d'autre, de la touche Espace. Il y a également d'autres touches spécifiques ici, notamment pour Mission Control, et le Launchpad. Sauf que la fonction Launchpad, je sais pas, elle ne marche pas chez moi, donc c'est peut-être juste une mauvaise config, mais bon. Alors, c'est un clavier rétro-éclairé, toutes les touches sont rétro-éclairées sur, je crois, 10 niveaux. On peut, d'ailleurs, changer la luminosité, il y a des touches, voilà, ici, c'est la touche F5 à F6. Clavier disposant d'un pavé numérique, donc moi, j'adore ça, parce que j'aime pas trop les chiffres au-dessus, parce qu'il faut tout le temps faire Shift, en fait, pour avoir les chiffres au-dessus des lettres. Donc, je préfère d'avoir, en fait, un pavé numérique dédié sur la droite du clavier. Le confort d'utilisation de ce clavier, là, je l'ai posé sur mes genoux, on va juste faire un tout petit test. J'espère que ça rendra bien à l'audio, mais en frappe, je dirais plutôt normal et sans caisse de résonance en dessous, parce qu'il est posé sur mes genoux, le clavier, actuellement. Voilà, c'est un clavier qui est très silencieux, je sais pas comment ça a rendu à la vidéo, actuellement, parce que je suis en train de tourner, mais... Donc, c'est un clavier qui est très silencieux, on a le confort de frappe d'un clavier, en fait, qui est hyper fin, hein, vous voyez, c'est un peu type clavier d'ordinateur portable, vous savez. Et moi, le ressenti des touches, c'est vraiment, en fait, comme si on avait le clavier Apple, le Magic Keyboard, qui, je crois, est au même prix que celui-ci. Je vais vous indiquer le prix du clavier de la souris juste après. Et le ressenti de frappe est vraiment bon. La course des touches est ni trop longue, ni pas assez. Alors, là, après, c'est juste un avis perso, mais ça aurait peut-être mérité un tout petit peu plus de longueur au niveau de la course des touches. Mais vraiment un chouïa, quoi, ça se joue vraiment en millimètres. Mais ça, c'est du pinaillage, hein, franchement, c'est un clavier qui est très confortable à l'usage. Alors, moi, je m'en sers pour du montage vidéo, hein, parce que mon Mac me sert uniquement à ça, et également juste en utilisation, voilà. Donc, je m'en sers pour du montage vidéo, et c'est, ouais, mais c'est pas mal confortable. Alors, parfois, sans regarder le clavier, on peut se tromper de touche en utilisation, mais ça, c'est juste lié au fait que, voilà, je connais pas très bien les dispositions par cœur de mémoire. Mais donc, le confort de frappe est vraiment bon pour moi. En même temps, un clavier à ce prix-là, que je vous indiquerai tout à l'heure, on s'attend quand même à quelque chose de confortable. C'est un clavier qui est appairé à un ordinateur en Bluetooth, grâce à un dongle USB qui est fourni avec, qui est fourni également avec la souris que je vous montrerai juste après. Et on peut utiliser du Bluetooth Hello. C'est du Bluetooth Low Energy, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le dongle USB, vous le déconnectez, vous le rangez dans la boîte, et ça utilise la puce Bluetooth de votre ordinateur, si tant est que l'ordinateur en est équipé. Du coup, en Bluetooth, c'est un clavier qui peut être appairé avec au total 3 appareils. Avec Seb, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appairé le clavier à notre Mac Mini, on a appairé également le clavier à mon iPhone, le 12, et Seb a appairé le clavier sur son iPhone 12 Pro Max. Ça fait 3 appareils, et ça marche, de la même manière. Donc, 3 appareils maximum, ils sont reconfigurables, en fait, c'est-à-dire qu'un jour, vous changez d'appareil, vous pouvez en fait refaire la configuration, en restant appuyé sur la touche que je dirais que vous souhaitez libérer, parce que, regardez, je vais vous montrer. Voilà, c'est ici, c'est les 3 touches-là, ici, là, voilà, c'est 3 touches-là, 1, 2 et 3. En fait, pour appairer, vous appuyez, vous restez appuyé, il y a une petite diode qui se met clignoté, et en fait, une fois que c'est appairé, ça reste blanc fixe, et c'est pareil pour les deux autres. Et donc, quand vous êtes déjà appairé, il suffit simplement d'aller appuyer et maintenir appuyé, ça défait l'appairage, et vous pouvez réappairer avec un nouvel appareil. Ce qui fait office de pied, ça sert, à mon avis, également de batterie, là, toute cette partie-là, noire, là, voilà. Et du coup, on a quoi ? On a juste ça, ici, un port USB-C et un bouton on-off. Donc, c'est un clavier qui peut être utilisé, en fait, en câblé, en USB-C, du coup, vers USB-A. Ah ! Si je dis pas de conneries, et, euh, bah, le câble sert également à la recharge. D'ailleurs, l'autonuit, on y viendra juste après, également, avec le prix. Donc voilà, le clavier, franchement, je vous le recommande, c'est du bon matos, malgré le prix, vous allez voir ça, après. On passe à la souris, maintenant, la Logitech MX Master 3, la légendaire, la mythique. Souris, euh, un peu, je dirais, ergonomique. Alors, si je vous la mets à peu près droite, hop, à peu près en face, on voit que, euh... Si vous arrivez à le voir, elle est un peu penchée, hein, vous voyez, les touches sont un peu penchées par là. On a, ici, un repose-pouce, avec une touche de raccourci en dessous. La roulette, le clic droit, le clic gauche. Sur le côté, une autre roulette, en fait, qui peut servir pour défiler les pages de gauche à droite. Euh, des touches précédentes et suivantes, là, en dessous. Et, euh, ici, en dessous de la souris, bah, on a, au centre, le laser. Euh, une touche pour appairer, également, avec trois appareils. Et, euh, un switch on-off. Donc, comme je le disais, effectivement, la souris, également, peut être appairée avec trois appareils. Au total, on peut sauvegarder trois appairages, avec trois appareils différents. Cette souris est également équipée, en fait, ici, devant, en USB-C, pour, également, la recharge et la communication. Tout le dessus, en fait, alors, presque tout le dessus, ici, là, toute cette partie-là, c'est une espèce de revêtement, un peu en caoutchouc, en gomme. Enfin, c'est un... c'est assez agréable de le toucher. Et c'est très légèrement... c'est très, très légèrement moelleux, en fait. C'est quand même assez rigide. Mais, du coup, ça fait que le confort, en fait, est bien là, en utilisation. Les touches, bon, je ne vous fais pas de secret, c'est du plastique, du plastique rigide, pour le coup. Mais tout, ici, avec le repose-pousse, jusqu'ici, jusqu'au pied des touches, en fait, c'est un espèce de revêtement en gomme, qui est vraiment agréable au toucher, qui ne prend pas trop la saleté, et je dirais qu'il ne s'use pas trop. Je m'en sers de cette souris, déjà, depuis quelques mois, en même temps que le clavier. Et, non, ça ne s'use pas trop. C'est plutôt le dessous qui morfle, avec les utilisations sur les divers supports que vous pouvez en avoir. Mais, pareil, ça tient très bien le choc. Alors, ça conviendra bien aux très grandes mains et aux grandes mains. Par contre, pour les plus petites mains, ça peut, parfois, être compliqué. Parce que la souris est, quand même, pas mal bombée, en fait, si on la regarde de ce côté-là. Et si on change de côté, on voit que c'est une souris, quand même, qui est pas mal bombée. Donc, pour des très grandes mains ou des grandes mains, comme moi, j'ai, ça me suffit, ça va bien. Mais, par contre, pour des gens qui ont des plus petites mains, ça peut, parfois, être un peu désagréable, je pense. J'ai pas fait tester ça à quelqu'un qui avait des petites mains, mais bon. Et donc, pareil, de ce que je peux vous dire dans la souris, voilà, le ressenti est vraiment confortable. Ça marche super bien. Il y a une petite particularité que je peux vous expliquer, c'est la roulette, ici. Alors là, elle est paramétrée, je dirais, en crans, en fait. Donc, c'est-à-dire, quand vous tournez, vous sentez des crans, en fait, voilà, comme une souris classique. Et le bouton, là, qui est juste en dessous, c'est pas un bouton pour régler les DPI, c'est-à-dire la sensibilité de la souris. C'est un bouton pour déverrouiller la roulette. C'est-à-dire que vous n'avez plus de crans. Et si vous donnez un coup comme ça, sec, la roulette, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, jusqu'à s'arrêter toute seule, en fait, par friction. Ça enlève, en fait, le système de crans. Et si on réappuie, ça reverrouille le système de crans. Je sais plus si ça a un nom précis chez Logitech, mais moi, je préfère l'utiliser avec l'écran. Parce que, sans l'écran, la roulette est vraiment libre. Bon, je dis, vous donnez un coup de doigt comme ça sur la roulette, ça tourne pendant des heures et des heures, quoi, c'est infini. La roulette, elle est en métal, donc elle fait un certain poids. Donc, si tu mets un coup sur la roulette sans l'écran, c'est fini, quoi, elle tourne pendant des heures et des heures, il faut l'arrêter au doigt. Donc, moi, je la laisse le plus souvent en utilisation avec l'écran, parce que moi, j'ai été habitué à des souris comme ça, comme la plupart des gens, de toute façon. Parlons prix. Maintenant, le clavier et la souris, qui est ici, donc les deux, hein. Tout le pack, vous en sortez, en fait, à 218 euros. Combien ? Pourquoi ? Eh bien, parce que le clavier MX Keys est à 109 euros, en tout cas, la version que j'ai, la version Formac est à 109 euros, et la souris, également, est à 109 euros. Alors, profitez, hein, s'il y a des petits promos chez le revendeur où vous allez, vous pouvez l'avoir un peu moins cher. Mais, en tout cas, sur le site de Logitech, on est à 109 euros pour le clavier et 109 euros pour la souris. Donc, les deux, au total, ça fait 218 euros. C'est un budget, hein, c'est un budget, hein, quand même, pour juste un clavier et une souris. Mais, en fait, c'est du matos, en fait, de qualité. On sent que le matériel, en fait, est vraiment bien ajusté, en fait, ça ne bouge pas, la souris, il n'y a pas trop de mouvement. De par la finition, en fait, on voit que ça ne bouge pas, le clavier, c'est pareil, il n'y a pas de mouvement bizarre, de craquement, de trucs suspects. Non, vraiment, à 109 euros, on s'attend à avoir cette qualité-là, en fait. Niveau autonomie des batteries, alors, à la fois pour le clavier et la souris, j'ai pu tester, du coup, d'une charge complète à une décharge. Je m'attendais à tenir à peine une semaine. En réalité, un mois et demi, facile. Deux mois même. Combien ? Non, vraiment, sans vous mentir. Un mois, un mois et demi, facile, voire deux mois si, vraiment, on s'en sert pas. Mais, après, ça dépend de l'utilisation que vous allez en avoir. Mais, je trouve, l'autonomie, en fait, moi, ça m'a bluffé. L'autonomie, en fait, elle est surprenante. Je vous le répète, moi, je m'attendais à avoir, quoi, une semaine, une semaine et demie d'autonomie sur ces trucs-là. Je me dis, ouais, c'est sans fil, c'est à batterie. Bon, ça va être chiant, il faudra tout le temps aller le recharger. Non, en fait, on se pose plus la question de recharger ou quoi. Juste, on utilise le kit, clavier et souris. Et puis, à un moment donné, on voit une diode rouge dessus, sur le clavier ou la souris, selon le premier qui va vous le faire. Et, bah, on sait que c'est pour la batterie, en fait, pour recharger. Donc, à ce moment-là, vous branchez le câble USB-C à l'ordinateur. Vous pouvez continuer à vous en servir pendant ce temps-là. Et, en même temps, ça recharge, du coup, la batterie. Je vous mets ici le temps de recharge, si je le retrouve sur Internet, parce que je ne l'ai plus de tête. Une charge complète. Et donc, voilà, mon avis final, je vous recommande vraiment ce matériel-là. En plus, si vous cherchez ça pour aller avec un Mac, bon, vous avez déjà payé un ordinateur une couille. Vous allez bien pouvoir ressortir une deuxième couille pour un clavier et une souris, hein. Faites pas les rats, là, c'est, ouais, mes trucs, machin, ouais, t'as su payer un Mac. Donc, tu vas savoir payer un clavier et une souris de cette qualité, hein. Oui, honnêtement, ça fait un peu cher pour un clavier et une souris, oui. Mais, c'est de la qualité. Voilà pour ce petit retour, du coup, du clavier et de la souris que j'utilise maintenant au quotidien avec mon Mac Mi. J'avais pas jugé bon à l'époque de vous faire un déballage des deux choses, donc je vous fais au moins le petit retour de ce matériel-là. Putain, une ombre ici, là, fait chier, là. C'est quoi ce bordel, c'est le micro, ça. On va descendre un peu. Donc, du très bon matos, je vous le recommande. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, si vous l'avez fait. Je vous l'annonce, c'est la dernière vidéo de 2021, si tant est que je fais pas de live YouTube entre deux. Parce qu'en fait, dimanche prochain, on va être le 2 janvier 2022. Je vous annonce pas ce qu'il y aura, donc, la semaine prochaine. C'est un petit peu une surprise, je suis encore un peu indécis. Mais en attendant, je vous souhaite quand même. Même si c'est passé, donc, d'agréables fêtes de fin d'année, surtout la Nouvelle-Anne qui arrive, faites pas les cons, hein. Ça serait con de se faire choper le permis, ou bien de terminer bourré dans le fossé et de se blesser gravement en voulant repartir de la soirée de Nouvelle-Anne complètement torchée. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, faites gaffe. Dangereux pour votre santé et aussi celle des autres. Parce que si vous cartonnez sur la route à fond de balle, parce que vous étiez bourré, et que l'autre personne, vous, ça va à peu près quelques bleus, quelques éraflures. Mais que l'autre personne, hein ? Ah ouais, bah pourquoi ? Bah, conducteur bourré en face. Et c'était vous. Vous allez payer toute votre vie, les gars. Voilà, c'est le passage moins fun. Je suis désolé, mais voilà, c'est... Bon, faites pas les cons. On le dit à tout le monde, mais faites pas les cons. Et donc, rendez-vous dimanche prochain, rendez-vous en 2022, en réalité, pour, eh bien, une nouvelle vidéo. Tenez-vous informés sur les réseaux sociaux de la chaîne, juste en dessous, dans les descriptions. Et pour la dernière fois de 2021, eh bien, c'était Rémi. A l'année prochaine. Salut, tchou, bye, cimea. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada